Qu'est-ce que vous avez pensé à l'origine des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, bien sûr en Angleterre, Stockmanville, et ces GEO sont intéressants, parce qu'à l'origine c'était un médecin, un neurologue très connu, un éminent neurologue qui s'occupait des personnes atteintes à la moelle apinière. Ils étaient donc paraplégiques ou tétraplégiques, et donc on est dans l'après-guerre. Et à l'après-guerre, il s'est dit qu'il faut les doter de certaines adaptations ou de réadaptations grâce aux activités physiques et sportives. Et c'est à partir de là que d'un point de vue social, d'un point de vue psychique, d'un point de vue également physique, il a décidé de pouvoir travailler sur la réadaptation auprès de ses patients. Et il a vu des conséquences énormes sur leur santé et également sur leur vie après sociale. À partir de là, l'idée de sport, c'était au départ une première activité physique et sportive, c'est le tir à l'arc. Ce qui est intéressant dans le tir à l'arc, c'est que ça permet aussi bien à une personne qui est en fauteuil roulant, bien sûr, de pouvoir tirer à l'arc à côté d'une personne qui, elle, est justement dite valide. Et vous voyez, on est déjà dans le système, on va dire, de la mixité sociale. Petit à petit, d'autres activités physiques ont vu le jour. Donc, on commence à avoir des Jeux internationaux, on va dire, à partir de 1948. On est dans l'après-guerre. L'après-guerre, c'est la réparation des personnes justement blessées. Et dans cet hôpital militaire à côté de Londres, les premiers Jeux, en 1948, avec bon nombre de nations qui commencent à grandir de plus en plus en 1952. Puis en 1954, de nouveau, des Jeux pas encore appelés, bien sûr, paralympiques, où là, il y avait à peu près, je pense, 300 participants, bon nombre de pays représentés. Et après, il y a eu vraiment les premiers Jeux paralympiques en 1960. Et là, nous sommes à Rome. On s'est donc externalisé de Londres à Rome. Et voilà un petit peu l'origine, les prémices des Jeux paralympiques.